Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing partenariat avec le site DIY Shoes. Alors, je suis un petit peu paumée en ce moment avec les colis. Là, j'ai regardé ce qu'il y avait dans le colis, j'ai dit bon, de qui ça vient ? Et en fait, je me suis aperçue que ça venait de DIY Shoes, mais que tous les liens de tous les articles que je vais vous présenter n'étaient plus disponibles. Donc, je ne peux pas vous dire les prix, je vais essayer de retrouver les articles sur leur site. Si j'y arrive, je vous mettrai tout dans la description. Dans tous les cas, je vous mettrai le lien du site DIY Shoes dans la description, ça c'est sûr. Voilà, donc ça, ça fait partie d'un colis que j'avais reçu quand j'étais chez ma grand-mère. Du coup, je ne peux pas vous dire les dates, mais on va découvrir ça ensemble tout de suite. C'est 100% point de croix, on a du matériel et de toile, et c'est parti. Alors. Ouh là là ! Je mets tout ça sur le côté, et on va découvrir le premier matériel. Vous savez que j'aime bien les ciseaux, et que c'est toujours utile. Donc, j'ai repris une petite paire de ciseaux comme ça pour la broderie point de croix, même pour le crochet et pour le tricot, c'est bien utile. Et puis moi, comme j'ai tendance à mettre une paire de ciseaux avec tel projet, une autre avec tel projet, bon, au final, je me retrouve avec zéro paire de ciseaux. Donc, j'en ai jamais assez. Donc voilà, j'ai pris ces petits ciseaux-là, qui sont très bien. Et puis, c'est vrai que ça me fait drôle, mais je ne peux pas vous dire les prix, parce que je ne les sais pas. Voilà, donc je mets ça sur le côté. On va tout de suite découvrir le deuxième article. Donc là, je vous fais voir les trois petits matériels. Un, deux, trois, oui, c'est ça. Et ensuite, on passera aux deux toiles qui sont des toiles Joy Someday. Alors, j'ai repris un petit stick. J'en ai déjà un à la maison et je trouve ça fort bien utile. C'est un petit... Alors, hop ! Un petit stick rouge à lèvres pour ranger tout simplement nos aiguilles. Vous voyez, ça se déroule, ça se renroule. Bon, là, il n'y a pas d'aiguilles à l'intérieur, mais quand on a des aiguilles à l'intérieur, forcément, quand on déroule, les aiguilles sortent. Et je ne m'en rappelais même plus, vous voyez, avoir pris ce modèle-là. Mais en tout cas, il est très sympa. Enfin, je ne sais pas ce que ça représente. C'est sûrement de l'art. Mais le premier que j'avais pris, vous savez, c'est dans les tons bleus. C'est une toile hyper connue. Il est magnifique. Et là, ben voilà, j'en ai un dans les tons, on va dire, kaki jaune. Voilà, petit article très utile pour la broderie pointe-croix. Et ça, c'est pareil. Il suffit qu'on en mette un dans un encours, un autre dans un autre encours. On en a toujours besoin. Allez, troisième matériel. Bon, ça, vous avez l'habitude aussi d'en voir sur ma chaîne. C'est les cover my doll ou cover meader. Je ne sais plus. Bon, en français, c'est les aimants. Alors. Attendez. C'est les aimants pour mettre sur les toiles de pointe-croix. Et ce modèle-là, je le trouve super beau. Donc, je l'ai repris. Alors, attendez. Voilà, ce modèle-là, je le trouve très, très sympa. Vous voyez, dessus, je ne vais sûrement pas réussir à l'enlever, mais on a une protection. Je ne vais pas y arriver avec mes mini-ongles. Bon, je n'y arrive pas. Mais vous voyez, il y a une petite protection à enlever. Et quand on l'enlève, eh bien, ça brille. Ça brille super bien. C'est bien luisant. Voilà. J'aime beaucoup ce modèle-là avec la tour Eiffel de Paris, la petite ville. Il pleut, les gens qui se baladent. Vous voyez, c'est un aimant. Donc, bah alors. Voilà. Hop, on vient le mettre tout simplement sur le devant de la toile pour se repérer. Et le principe, c'est de venir aimanter ses aiguilles sur le dessus de l'image. Voilà. Ça peut aider aussi à coincer les fils quand on parque les fils. Enfin, j'aime beaucoup ces aimants-là. Donc, voilà pour le dernier matériel. C'est des choses que vous avez l'habitude de voir sur la chaîne, mais c'est des choses que j'aime bien reprendre de temps en temps. J'en prends pas tout le temps. Mais c'est vrai que de temps en temps, j'aime bien refaire le point de... Alors, comment on dit ? J'aime bien refaire le stock. Voilà, le stock de matériel. C'est toujours utile. Allez, on passe aux deux broderies de point de croix. Et la première, c'est celle-ci qui est super sympa. Le petit bébé comme ça avec les mains. Alors, je sais pas, mais ça me fait plutôt penser à des mains de papa. Et je l'ai trouvée super sympa, cette toile. Vous voyez ? Bon, ça fait partie de la collection connue. On a les mains... Je sais plus, c'est des mains comme ça ou... Il y en a une avec des mains, en tout cas. Il y a un autre modèle avec la mère et son bébé. Enfin, il y a plusieurs modèles. C'est des toiles qui sont en 14 CT. Ici, elle fait 29 x 32 cm. Alors, comme vous voyez, on a notre modèle ici dans les tons marron, beige, blanc. Ensuite, on a notre guide avec du coup 10 couleurs. Et en backstitch, on a deux couleurs différentes. Donc, le backstitch, le point arrière. Et comme d'habitude avec Joy Sunday, c'est très bien imprimé. Et on a beaucoup de points arrière sur cette toile. On a tout le contour des vêtements du bébé, tout le contour des mains, des doigts, le contour... Enfin, le détail du visage, un petit peu de détail dans les cheveux. Enfin, on a pas mal de points arrière. Et c'est une toile qui n'est pas confetti. Donc ça, c'est chouette. Voilà. Ensuite, on a nos couleurs. Juste ici. Ma petite mamie qui baille. Et elle met sa main sur sa bouche. Oups. C'est pas grave, mamie. Alors, on a ici nos couleurs. Donc, on a du beige, du marron, du blanc. Alors ici, c'est même pas du blanc, c'est du crème. Et voilà. De toute façon, c'est vraiment les tons de la toile. Et je sais plus si je l'ai dit, mais nos deux aiguilles, juste ici. Donc, c'est une toile estampée. C'est une toile en partiel. On a uniquement, d'ailleurs, ce que je suis en train de me dire. Vous voyez, c'est même la couleur blanche du vêtement. Comme elle est blanche, comme le fond, apparemment, on n'a pas besoin de la broder. Enfin, je dis ça, mais je ne suis pas sûre. Mais je pense qu'on n'a pas besoin de la broder. Ben non. C'est blanc comme le fond. Vous voyez. Et la couleur ici, qu'on dirait que c'est du blanc, mais c'est du crème, c'est pour tout le symbole bleu que vous voyez. Vous voyez. C'est ici. Voilà. Vous voyez, ce n'est pas du tout confetti. Donc, ici, on a nos rappels de symboles et de couleurs. Ah oui, d'accord. Ce que je suis en train de me dire, on n'a que dix symboles différents et on a douze couleurs. C'est parce que les deux couleurs de backstitch, c'est deux couleurs qui sont différentes des dix premières couleurs. Vous voyez, le 11 et le 12, le backstitch ici, c'est ces deux couleurs-là. Voilà. Alors, ben écoutez, on a fini pour ce modèle-là. Donc, comme d'habitude, Joy Sunday, toile surjetée des quatre côtés. Ça fait toujours ça à faire en moins. Hop. Allez, je vais ranger cette belle toile. Tac. Hop. Et voilà. Allez, on va passer au dernier article qui est aussi une toile. Allez, hop. Donc, il s'agit... Bon, là, j'avais dit que c'était le dernier article de Noël. À chaque fois que je vous dis, c'est le dernier article de Noël, après Noël, que je vous présente. Mais j'ai tellement été perdue ces derniers temps que j'ai oublié plein de choses. Et j'avais oublié cette toile. J'avais oublié ce beau paysage. Je le trouve vraiment magnifique. Et ce qui est bien, c'est qu'on voit à l'image qu'il ne devrait pas être très confetti. Voilà. Bon, après, des fois, ça peut être trompeur. Mais là, on le voit que c'est des blocs. Vous voyez ? J'aime beaucoup le paysage de nuit, la lanterne, la cheminée qui fume, le sapin enneigé, la petite guirlande sur la maison. Enfin, j'ai beaucoup... C'est quoi ce bruit ? Ah, c'est toi ! Je suis dans ma vidéo. Je suis pas dans ma vidéo et je suis pas habituée à avoir quelqu'un à côté de moi. Donc, voilà. J'aime beaucoup cette image. Et j'aime bien les maisons qui sont éclairées comme ça. Vous savez, moi, j'aime toujours les maisons où on voit les lumières. Voilà. Donc, on va ouvrir ce modèle. 14, c'était 38 par 29 centimètres. Hop ! Voilà. Ma grand-mère, elle s'étouffe. Elle se retient de tousser. Tous, ma vie. C'est pas grave, hein ? C'est pas grave, hein ? Alors là, ici, on a notre modèle sur du papier glacé. Hop ! Vous voyez, c'est super bien imprimé. Les cases sont bien grandes. On a 24 couleurs. Voilà. Excusez-moi, mais elle me fait rire. Si vous saviez, des fois, on passe par tellement de moments. Mais il y a des moments où je rigole avec ma mamie à m'en pisser dessus. C'est... C'est incroyable. Alors, on a 24 couleurs ici. Et on a 2 couleurs en backstitch. Voilà. Voilà. Et on a ici, du coup, nos fils. On a plusieurs sortes de bleus, des jaunes. Ici, on a du pêche. Ici, on a un jaune, mais très, très, très pâle. Des marrons. Voilà. Ici, on a un petit verre pomme. Alors, on a toujours les 2 aiguilles accrochées à nos fils. Et là, on a notre toile surjetée. Alors, c'est bien ce que je pensais. C'est une toile qui est plutôt bloc, vous voyez. Elle doit être vraiment super agréable à faire. C'est des couleurs assez... Comment dire ? Vives, on va dire. Du orange, du vert pomme, du bleu. Pas turquoise, mais presque. Voilà. Très bien imprimé. Pas de soucis. Et les quelques points, entre guillemets, confettis qu'on aurait, c'est peut-être plus au niveau de la guirlande. Et encore même pas. Ouais, un petit peu au niveau de la guirlande ou des fenêtres. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt des blocs à faire. Donc ça, c'est chouette. Et bien écoutez, voilà. Sur jeté 1, comme je vous ai dit, ça me perturbe parce qu'à chaque fois, j'ai envie de vous dire les prix. Et je ne les ai pas. Ben voilà. Moi, je vous ai présenté du coup tous les articles que je devais vous présenter. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Et je vous dis du coup à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.